Yaoui, j'espère que tu vas bien, j'espère que ton vendredi s'est bien passé Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un yaoi, âge conseillé aux 14 ans et plus Nous sommes donc avec le manga Hurti Donc du coup le manga Hurti est un manga des éditions Taifu Nous sommes donc sur un one show dans le genre romance étrange vie La série date de 2014 au Japon et de mai 2017 en France Je sais, j'ai pas mal de retard Mais Taifu, je ne sais jamais vraiment leurs actualités, je dois l'admettre En ce qui concerne du coup le manga, nous sommes donc sur un manga qui est Hurti et aux 14 ans et plus Et nous sommes avec le mangaka Yoko Yoshida Et je ne sais plus du tout si l'auteur a écrit autre chose Donc du coup c'est parti, en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Alors oui entre parenthèses j'ai un pansement, je me suis blessée Donc en ce qui concerne la qualité du dessin A savoir que du coup j'en suis pas spécialement fan Donc on va être juste sur un j'adore, pas un gros j'adore ni les cases de coup de coeur Mais sur un j'adore assez présent mais quand même pas trop En ce qui concerne du coup mon avis sur le manga Je t'avouerai que, alors l'explication de pourquoi je l'ai acheté, pourquoi maintenant tout ça tout ça Tu l'auras dans la partie du coup je te parle des couvertures Et en ce qui concerne du coup mon avis sur la série Je dois quand même t'avouer que soyons honnêtes Les 30 premières pages ne m'ont pas vraiment beaucoup convaincue Donc honnêtement si j'avais fait un manga crash test, enfin comme un extrait manga j'achète ou pas Je suis pas sûre du coup que j'aurais vraiment acheté le manga Mais il faut savoir en fait que les premières pages sont assez lentes tout simplement Parce que c'est un yaoi qui est assez lent à démarrer tout simplement Mais en ce qui concerne le manga je te dirais tout simplement qu'au final ça a été un méga coup de coeur Alors que les premières pages j'étais quand même sur du bof bof On termine du coup sur une série qui est un méga coup de coeur On va avoir qu'une seule scène charnelle Mais elle est à la fin du manga Et elle est très censurée Donc c'est pour ça que c'est un manga 14+, parce qu'on voit quasiment rien Soyons honnêtes En ce qui concerne le manga ce que j'ai adoré c'est que la relation de couple ne se fait pas tout de suite Et que l'histoire, le scénario et tout ça est assez changeant C'est la première fois quasiment que je vois une série dans ce genre Donc j'ai trouvé ça très très agréable de changer un petit peu de la donne Et le côté en fait assez lent de l'histoire Le fait qu'ils ne se mettent pas ensemble tout de suite et tout ça Apporte un charme à la série et convient tout à fait en fait à la qualité du dessin Et tout ça en fait tout le mélange Si on met résumé, qualité de dessin, la façon dont c'est développé etc Tout ça, tout va parfaitement ensemble Et je trouve ça juste génialissime J'ai adoré l'histoire Bien que je trouve qu'on ne développe pas tant que ça les caractères des personnages On est plus sur l'aventure, sur l'action que le caractère et le ressenti des personnages Quoique c'est quand même un peu développé Mais par rapport à d'autres en fait c'est moins développé que certains Mais honnêtement en ce qui concerne ce manga ça a tout simplement quand même été un méga coup de coeur Et honnêtement je ne regrette absolument pas mon achat Et comme tu le sais je suis toujours du genre de dire que la maison d'édition Taifu Je n'achète pas beaucoup chez eux tout simplement parce que le prix je trouve ça excessivement cher C'est pour ça que principalement j'essaie de choper les mangas en occasion Et là malgré le fait que ce soit quand même un manga qui coûte 8,99€ Je trouve que je n'ai pas dépensé un centime pour rien J'ai rentabilisé mon achat avec un bon coup de coeur Et je sais très bien que je le relirai dans quelques années Bien entendu il me faut quelques années du coup pour oublier ce que j'ai pensé de la série Ce qui s'y passe etc Mais c'est un des yaoi que je relirai bien volontiers Donc du coup on va terminer avec mon avis sur les couvertures Mais avant je dois quand même t'expliquer certaines choses de la façon dont en fait ce manga a été acheté Donc à savoir en fait que tout simplement lors de sa sortie en mai 2017 Et bien il est passé dans mes filets, dans mes repérages yaoi Même si c'est taille fou tu le sais je n'en fais pas une priorité cette maison d'édition Tout simplement parce que le prix me fait trop mal Donc du coup j'essaye de voir si je peux les choper plus en occasion qu'en prix neuf Mais il est passé carrément dans mes filets Enfin il s'est échappé du coup de mon filet Et je n'ai pas lu son résumé à un moment de sa sortie, à un moment de son annonce etc Chose que je fais d'habitude Là en fait je suis allée dans un lafna qu'il y a peu de temps pour moi Voilà Et il y avait deux yaoi au niveau du titre qui me tentaient un petit peu quand je les ai vues dans le rayon Et j'ai envoyé une photo à une amie Donc du coup je lui ai demandé du coup ce qu'elle pensait L'autre yaoi que j'avais repéré elle avait lu, elle m'avait dit qu'elle avait adoré Sauf que quand j'ai voulu l'acheter, le prendre Je me suis rendu compte que la jaquette était abîmée Donc je l'ai reposé et je me suis dit on va voir ce que vaut l'autre Parce que du coup le nom ne me dit rien Donc ça veut dire que j'ai peut-être pas lu le résumé C'était assez surprenant Et en fait l'illustration de la jaquette du coup déjà a fait pas mal son job Parce que ça a attiré ma curiosité Surtout que je vais te mettre l'image à côté pour que tu puisses mieux voir Dans l'oeil en fait de notre protagoniste On voit un personnage et en fait c'est l'arrière Donc ça j'ai trouvé ça juste génial Et j'ai lu le résumé du coup sur place Et j'étais là, je veux trop tester Je veux trop essayer, je n'ai aucun habit Parce qu'elle ne savait pas alors que c'est La youtubeuse en fait professeur QWERTY Qui est quand même calée en yaoui un peu plus que moi Pour moi c'est ma reine, c'est la reine de yaoui Donc du coup je me suis posé la question Est-ce que je tente, est-ce que je tente pas Mais le résumé, l'illustration de la jaquette M'avait tellement attisé ma curiosité Et au niveau des couleurs aussi ça a beaucoup joué Parce qu'en fait le jour où je l'ai lu Et le jour où je l'ai acheté On était encore fin novembre Donc ça faisait un petit peu des couleurs Autonage je trouvais Donc ça m'a encore plus donné envie de l'acheter Donc voilà A savoir aussi que quand je l'ai acheté Je n'ai même pas pensé à regarder l'intérieur du manga Pour voir la qualité des dessins Parce que j'étais trop en mode Il me tente trop Et j'avais tellement d'autres mangas à regarder juste après Que j'ai complètement tapé de regarder la qualité des dessins Mais en même temps je m'en foutais un petit peu Parce que voilà Le résumé avait su du coup Aussitôt me captiver Aussitôt me donner envie J'avais à peine fini de lire le résumé J'étais là Il me le faut Donc voilà Il faut que je tente Il faut que je... Bref Donc du coup en ce qui concerne l'illustration A l'avant je vais te mettre une image Tout simplement on a du coup Notre protagoniste clé de la série Avec du coup dans l'œil De dessiner l'autre Et de dos Je trouve ça juste magnifique Et très romantique et poétique Donc j'adorais Donc l'illustration à l'arrière au dos Juste avec le résumé du coup en blanc Rien de très 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 fascinant Donc j'ai encore l'étiquette de la FNAC Donc ça coûte bien 8,99€ comme toujours Voilà Quand on ouvre le manga Ici on a du coup l'image qui se prolonge un petit peu Avec du coup un pseudo sommaire Parce que Donc la série fait toute l'intégralité Mais on a chapitres 5, 143 et 177 Ça sert à rien L'arrière on a absolument rien Voilà Mais on reste toujours dans les mêmes tons Donc ça je trouve ça plutôt pas mal Donc du coup qu'on enlève la jaquette Ce que j'ai énormément adoré C'est qu'on a tout simplement Une illustration de nos protagonistes On balade Et en fait si on réfléchit bien Si on regarde bien Ce lieu là On le voit dans le manga Mais on les voit pas y aller ensemble Donc j'en dis pas plus Mais voilà Et ça j'ai adoré tout simplement Parce que ça nous fait un peu Nous réfléchir Et comme on a lu le manga On se dit que peut-être que c'est une photo de la suite Genre Qu'est-ce qu'ils sont devenus Après le bouquin Et bien on a une illustration Un peu qui nous le résume Avec ces deux côtés Du coup de couverture Quand on ouvre le manga On a droit à cette illustration Très sublime Voilà Et on commence directement Le manga La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à la liker La commenter Et pourquoi pas La partager N'oublie surtout pas de t'abonner En cliquant sur ma tête Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas du coup A aller voir les vidéos Que je te mets en recommandation Pour ce qui est de mes réseaux sociaux N'hésite pas du coup A aller voir dans la barre d'infos Et n'hésite pas du coup A me mettre aussi dans les commentaires Si tu connaissais du coup Le manga ou pas Si tu l'as déjà lu Ou pas du tout Est-ce que je t'ai donné envie De le découvrir Ou absolument pas Et si tu as déjà lu ce manga N'hésite pas du coup A nous donner ton avis En commentaire Ça me ferait extrêmement plaisir De le découvrir Et ça permettrait aux autres chars De se guider ou pas Pour leur prochain achat Sur ce A bientôt